... Nous avons dû faire face à de nombreuses inquiétudes, que ce soit de la part de salariés, mais aussi d'entreprises. Mais en tout cas, les retours ont été toujours excellents, vraiment. Et nous avons pu découvrir aussi des employeurs sincèrement soucieux de la santé de leurs salariés. Voilà, donc toute cette période a été particulièrement riche, comme je le disais, pour nous. Et enrichissant, j'espère, dans les deux sens, dans la relation qu'on a avec nos entreprises. Ça a été une occasion de recréer du lien et d'apporter de la nouveauté, alors, dans ce que j'entends, pour toi. Et de créer des liens avec les entreprises que, peut-être, on n'avait pas eu le temps d'accompagner aussi souvent par le passé. Et de renforcer les liens avec les entreprises qu'on accompagne déjà au quotidien de manière assez intense. C'est sûr qu'une crise, finalement, nous a forcé à nous arrêter. Et puis, quand on s'arrête, on pense, on réfléchit et puis on rencontre plein de gens. Donc, moi, je me suis dit, bon, voilà, j'ai regardé l'entreprise à l'arrêt. Sur le plan concret, j'ai constaté que les sanitaires de l'atelier n'étaient pas au niveau. Donc, on était un cordonnier malchaussé. On a fait des sanitaires, des beaux sanitaires dans les restaurants. Puis, les notes étaient pourries. Donc, on en a changé. On a dit, voilà, ce qui a changé, c'est que le coronavirus, il nous a dit, voilà, il faut être impeccable au niveau sanitaire. Donc, il faut monter en gamme. Donc, j'ai fait une pharmacie, une pièce dédiée à tout ce qui touche aux soins. Ensuite, on a fait des sanitaires impeccables pour les ouvriers. Et on a fait des toilettes d'âme à l'atelier. Parce que maintenant, on a des filles, vous voyez, donc on ne lavait pas ça. Donc, finalement, c'est un mal pour un bien. Et puis, du coup, on s'est dit, le sanitaire, c'est bon pour nous. Donc, ça doit être bon aussi pour nos clients. Parce que ce qui a compté aujourd'hui, c'est de dire, c'est que le sanitaire doit être partout. Et quel que soit ton activité, si tu es entrepreneur, il faut que tu adoptes aujourd'hui un marketing sanitaire pour rassurer tous ceux qui travaillent avec toi. tes salariés, tes fournisseurs, tes clients. Je trouve vraiment, vraiment que, comme je le disais, le virage est en train de s'opérer. Une fois de plus, sans tomber dans l'utopie. Je mentionnais tout à l'heure, effectivement, qu'on a découvert des employeurs sincèrement soucieux de la santé de leurs salariés. On a senti que l'épidémie nous a poussé à s'interroger sur notre façon de travailler, sur notre mode de vie, mais également sur la manière dont on peut concilier les deux. Parce qu'on sait que déjà, avant le confinement, cette barrière entre vie privée et vie professionnelle commençait tout doucement à s'effacer. Les gens commencent à s'interroger jusqu'où on va laisser pousser cette limite, jusqu'où on va accepter encore qu'il n'y ait plus de barrière entre les deux mondes. Nous avons peut-être pu découvrir également une vraie solidarité dans des entreprises, encore plus dans le milieu de soins. Et c'est vrai que j'ai particulièrement en tête une entreprise qu'on accompagne depuis plusieurs années, où il y avait toujours des sujets de débat. Cette crise a permis justement à chacun de serrer les coudes et de se battre, si on le puisse dire, pour un objectif comme un de réussir face à cet ennemi invisible. On entend de plus en plus parler du CAIR, effectivement, de prendre soin de soi, des autres, de la planète. Et je pense effectivement que ce virage est en train de prendre forme de plus en plus et que cette période a agi comme un accélérateur de transition pour notre société. Et donc, dans notre pratique de santé au travail, je pense vraiment que nous ne pourrons pas avancer sans prendre en compte ces changements et sans accepter qu'il y a un vrai changement de paradigme et donc un changement de regard pour chacun d'entre nous. Donc, nous ne pourrons pas avancer si on n'intègre pas ces notions. Et dans ce sens, je pense que pour accompagner nos entreprises, nous ne pourrons pas le faire aussi efficacement si nous, on n'intègre pas aussi bien les salariés et les employeurs comme acteurs de leur propre santé, leur propre santé au travail. Et les techniques d'aujourd'hui, je dirais, comme la plateforme santé au travail, certainement pourront compléter notre approche. Sous-titrage Société Radio-Canada